Musique Et c'est l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à cette émission de télévision Les Actualités prophétiques Alors ces paroles que nous avons lues dans ce 36e chapitre du livre d'Ézéchiel nous fera par leur précision et c'est exactement ce que nous avons vu arriver ces dernières années concernant ce territoire-là de la Judée et de la Samarie qui a été capturé par d'autres nations du monde et c'est vraiment comme on l'a décrit dans ce chapitre-là d'actualité de nos jours c'est encore ce conflit-là qui perdure entre le monde arabe et le monde israélien et surtout de ce territoire-là de la Judée et de la Samarie au verset 3 dans ce grand chapitre-là le chapitre 36 où nous voyons cette prophétie qui a été donnée sur les montagnes d'Israël ou encore sur la Judée et la Samarie on mentionne que des nations ennemies d'Israël ont voulu dévaster cette région et l'engloutir se l'approprier et au verset 5 on mentionne que les produits de la Judée et de la Samarie ont été pillés et au verset 9 par contre nous lisons et on mentionne que cette région sera à nouveau cultivée et ensemencée et puis au verset 10 le verset suivant on dit que les montagnes d'Israël seront repeuplées et que les villes seront reconstruites pourquoi premièrement est-ce que ces montagnes ont été dévastées et pourquoi sont-elles devenues arides bien nous comprenons que leurs produits comme c'est mentionné dans ce 36e chapitre comment les produits ont pu être pillés et comment les villes ont pu être détruites dans cette région-là de la Judée et de la Samarie bien étant donné que c'est le cœur d'Israël c'est là où étaient centralisées la plupart des activités c'est comme le centre nerveux du pays et c'est surtout lors de la déportation en an 70 alors que les Romains sont venus et ont détruit le temple et une bonne partie de la ville de Jérusalem et de la population juive que la plupart des Juifs ont quitté leur pays pour s'établir dans plusieurs pays du monde et c'est là surtout que la dévastation a été évidente et que les terres ont comme été abandonnées et que les ruines ont commencé à être établies en fait il y a eu trois grandes vagues de déportations à cause justement de leur incrédulité leur idolâtrie parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu il y a eu une première déportation comme nous le savons des dix tribus du nord du pays déportation en Assyrie qui a été suivie d'une deuxième déportation de la tribu de Judas et de Benjamin à Babylone qui ont ils sont demeurés là-bas pendant 60 et 10 ans selon les prophéties qui avaient été données par Jérémie donc ça c'est une deuxième déportation partielle du peuple juif dans un endroit précis dans le territoire de Babylone mais c'est surtout la grande diaspora la grande dispersion comme on l'appelle qui s'est produite en l'an 70 comme j'ai mentionné parce que l'armée de Rome avait envahi Israël parce qu'il y avait eu une rébellion et puis c'était Adrien à l'époque qui voulait dompter un peu plus tard bien sûr voulait dompter Israël et qui a voulu changer le nom même d'Israël en celui de Palestina d'où nous avons eu le nom la Palestine et Adrien a voulu changer le nom de Jérusalem pour qu'on ne se souvienne plus du mot Jérusalem il l'avait changé dans celui d'Alia Capitolina et il avait dit que jamais plus on ne prononcera le nom Jérusalem mais ce sera toujours Alia Capitolina je crois qu'il s'est bien trompé parce que la plupart des gens connaissent Jérusalem mais la plupart des gens ne se souviennent même plus d'Alia Capitolina mais en fait c'est là surtout en l'an 66 par la destruction du Temple et la destruction de Jérusalem une bonne partie du peuple juif et puis un peu plus tard lors de la révolte de Barcoba et Adrien qui change le nom d'Israël change le nom de la capitale d'Israël que le pays a été abandonné et ce sont des nomades qui sont venus établir leur tank dans ce territoire-là surtout de la Judée et de la Samarie et c'est à partir de ce moment-là surtout depuis l'an 70 et puis depuis la révolte de Barcoba que vraiment les terres ont été abandonnées et que ce que nous avons lu dans le chapitre 36 d'Ézéchiel s'est établi les ruines ont été établies la terre est devenue aride et puis les îles se sont vidées de leurs habitants et la situation était vraiment telle que nous avons lu telle que décrite dans ce 36e chapitre du livre du prophète Ézéchiel il est arrivé à ce moment-là ce que le prophète Ézéchiel également avait prophétisé dans le chapitre 15 et au verset 8 il avait dit de la part de Dieu je ferai du pays un désert parce qu'ils ont été infidèles dit le Seigneur l'Éternel alors les habitants ont parti comme je mentionnais différents peuples nomades sont venus établir leur temple dans le territoire et les voyageurs qui à l'époque visitaient cette région-là du monde étaient tous unanimes à la décrire comme ce que nous avons lu dans Ézéchiel le 36e chapitre et un de ces voyageurs-là célèbre Mark Twain avait écrit en 1860 il n'y a dans cette région de la Judée et de la Samarie que des places désertiques remplies de solitude et qui ne sont habitées que par personne sauf les oiseaux de proie et les renards alors cette parole vraiment a été accomplie telle que nous l'avons lu dans le 36e chapitre du livre d'Ézéchiel cependant les prophètes de la Bible ont prophétisé qu'un jour le peuple reviendrait et qu'il y aurait une restauration de la terre elle-même ils ont prophétisé que des villes à nouveau seraient construites prophétiser que ces villes-là seraient habitées et que la terre produirait à nouveau en abondance dans cette région-là de la Judée et de la Samarie comme nous le voyons de nos jours effectivement plusieurs prophètes de la Bible ont prophétisé les mêmes choses disant qu'à nouveau les montagnes d'Israël seront repeuplées et que la terre sera ensemencée et comme nous l'avons lu dans ce 36e chapitre du livre du prophète Ézéchiel le prophète lui-même annonce que des rameaux pousseront à nouveau sur les montagnes d'Israël deuxièmement il y aura beaucoup de fruits qui pousseront troisièmement ces montagnes seront cultivées quatrièmement il a prophétisé que les montagnes seront ensemencées à nouveau cinquièmement il a prophétisé qu'il y aura de nombreux habitants sixièmement il a prophétisé que des villes seront habitées dans cette région-là septièmement il a prophétisé qu'on va rebâtir sur ces anciennes ruines qui existaient autrefois à cause de ce que je viens de vous expliquer huitièmement il y aura de nombreux animaux qui reviendront neuvièmement il dit que l'éternel fera plus de bien à Israël qu'autrefois et dixièmement Israël saura que c'est l'éternel qui a fait cela et voici quelques versets concernant ce retour du peuple juif dans le pays et surtout sur les montagnes d'Israël ou dans la Judée et la Samarie d'abord dans Ézéchiel toujours le chapitre 20 et le chapitre 20 oui et le verset 41 le prophète dit ceci je vous recevrai et c'est le Seigneur qui parle bien sûr par la bouche d'Ézéchiel et il dit je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler de ces peuples où je vous ai dispersés et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël dans le pays que j'avais juré de donner à vos peurs remarquez encore une fois le nombre de fois que le mot juré revient lorsqu'il est question du retour d'Israël et lorsqu'il est question du pays que Dieu avait juré de donner à Abraham Isaac Jacob à leurs descendants pour toujours et Dieu ne peut pas manquer à sa parole il ne peut jamais manquer à sa parole sinon il ne serait pas Dieu encore une fois Jésus dit le ciel et la terre vont passer un jour mais mes paroles vont demeurer éternellement c'est la parole de Dieu c'est un roc solide Dieu ne peut mentir mais en plus lorsque Dieu jure quelque chose c'est absolument impossible que cette chose n'arrive pas parce que c'est Dieu qui a parlé et nous lisons ça dans Hébreu chapitre 6 c'est le verset 13 de toute façon ça dit lorsque Dieu fit la promesse à Abraham Dieu a promis de jurer Abraham le jurer à Abraham qu'il lui donnait ce pays de Canaan alors lorsque Dieu fit la promesse à Abraham ne pouvant jurer par un plus grand que lui et jurant par lui-même et il dit certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré obtint l'effet de la promesse or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à leur différend c'est pourquoi regardez bien c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence encore aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution il est intervenu par un serment alors ça c'est deux choses dans lesquelles Dieu ne peut absolument pas mentir un la promesse et deux le serment il a promis de donner ce territoire là à Abraham Isaac comme ses descendants et en plus afin de montrer l'immutabilité de sa décision autrement dit afin de démontrer qu'il ne peut pas changer d'idée que sa décision elle est invariable incontournable éternelle pour démontrer cela de façon plus évidente la Bible dit il a juré et trouvant pas quelqu'un de plus grand que lui il a juré par lui-même que cette promesse elle est réelle alors vous avez plusieurs versets évidemment comme celui-ci dans Ézéchiel chapitre 34 je les retirerai d'entre les peuples je les rassemblerai de divers pays et je les ramènerai dans leur pays je les ferai paître regardez bien sur les montagnes d'Israël le long des ruisseaux et dans tous les lieux élevés du pays où habitez verset 14 je les ferai paître dans un bon peinturage et leur demeure sera sur les montagnes d'Israël là elles reposeront dans un agréable asile et elles seront de grands grands pâturages pardon sur les montagnes d'Israël wow c'est vraiment très précis encore une fois les prophéties de la parole de Dieu disant que ces montagnes d'Israël ou la Judée et la Samarie qui avaient été dévastées et prises en captivité par des nations seront à nouveau habitées et le terrain sera à nouveau cultivé et produira du fruit en abondance et évidemment il y a plusieurs autres versets dans la parole de Dieu qui parlent de ce retour extraordinaire du peuple et comment la terre à nouveau va produire en abondance par exemple ici dans le livre de Sophonie dans le troisième chapitre et au verset 20 ça dit ceci je vous ramènerai en ce temps-là je vous rassemblerai car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux dit l'éternel Ézéchiel chapitre 36 et le verset 24 je vous retirerai d'entre les nations je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays Deutéronome chapitre 30 verset 4 et 5 quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel l'éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il ira te chercher l'éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas il te fera du bien et ne te rendra plus plus nombreux que tes pères Jérémie chapitre 31 et le verset 10 celui qui a dispersé Israël le rassemblera wow ce qui est particulièrement intéressant c'est qu'il y a des versets dans la parole du Seigneur concernant le retour du peuple juif dans son pays en provenance des quatre points cardinaux du monde par exemple nous lisons dans Esaïe chapitre 43 et c'est au verset 5 et au verset 6 ne crains rien car je suis avec toi je ramènerai regardez bien de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident je dirai au septentrion donne et au médit ne retiens point fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre vous remarquez les quatre points cardinaux nord-sud-est-ouest sont mentionnés de façon très précise très particulière dans cette grande prophétie donnée par Ézéchiel les quatre points cardinaux mentionnés dans ce passage-là pour ces quatre points cardinaux ce sont des mots différents qui sont utilisés comme suit à l'est Dieu dit je ramènerai pour l'ouest il dit je rassemblerai pour le nord c'est un ordre il dit donne et au sud c'est un ordre également ne retient point wow effectivement au nord et au sud ce sont des endroits qui étaient les plus difficiles qui retenaient le plus le peuple juif et c'est comme un ordre un commandement que Dieu donne au nord et au sud de laisser sortir son peuple pour qu'il revienne s'établir dans le pays c'est pourquoi on utilise ces mots-là pour le nord et pour le sud comme donne et ne retient point alors des quatre points cardinaux ils sont revenus qui n'a pas entendu parler de l'opération tapis volant en Israël ou l'opération Salomon ils sont venus des quatre coins du monde vraiment ils sont revenus de partout même s'ils suivent de l'Éthiopie qui ne voulait pas revenir en Israël tant et aussi longtemps que ce n'était pas l'époque du Messie et puis l'ambassadeur israélien s'est rendu en Éthiopie afin de convaincre ces Juifs de revenir s'établir en Israël que le temps était venu pour eux de revenir et bien sûr ils étaient très hésitants parce que pour eux ce n'était pas encore le temps de la venue du Messie et de plus ils n'étaient jamais sortis de leur territoire de leur pays il a fallu que l'ambassadeur israélien trouve une solution et il a trouvé ce verset dans la parole du Seigneur qui disait ceci l'Éternel vous a fait sortir du pays d'Égypte sur les ailes d'un aigle et puis il avait déjà affrété quelques avions de gros porteurs de la compagnie Elal compagnie d'aviation israélienne on avait enlevé toutes les banquettes à l'intérieur de ces appareils pour pouvoir faire entrer le plus grand nombre d'Éthiopiens et d'Éthiopiennes possibles parce que c'était critique à l'époque où cette opération a eu lieu parce qu'il y avait un changement de gouvernement qui s'opérait dans la région et on se précipitait pour faire sortir le plus grand nombre possible de Juifs et puis lorsque l'ambassadeur israélien a cité ce verset-là c'est comme si ça a calmé leur crainte et puis ils ont accepté d'embarquer dans ces gros appareils de la compagnie Elal et ils sont revenus s'établir en Israël et vous les voyez aujourd'hui lorsque vous visitez le pays d'Israël ils ont leur quartier ils ont leur région à Jérusalem et d'autres endroits bien sûr dans le pays ils sont revenus accomplissant les prophéties de nombreux prophètes de la Bible qui avaient prophétisé que dans les derniers jours Dieu rassemblerait à nouveau son peuple le ramènerait dans le pays d'Israël et surtout sur les montagnes d'Israël ou encore une fois dans le territoire de la Judée et de la Samarie alors c'est vraiment une constatation que nous faisons de l'authenticité des paroles prophétiques que nous trouvons dans la Bible parce que si vous méditez à nouveau ce 36e chapitre du livre du prophète Ézéchiel bien vous ne pouvez pas faire autrement que de constater sa réalité aujourd'hui nous le voyons sous nos yeux alors comme nous l'avons vu ils sont revenus des quatre points cardinaux tels que le prophète Ésaïe il avait spécifié dans sa prophétie et deux de ses points cardinaux le nord et le sud ce sont des ordres qui sont donnés par exemple au nord le septentrion septentrion veut dire l'extrémité du nord c'est un ordre que Dieu donne il dit au nord donne mon peuple et au septentrion à l'extrémité du nord au-dessus d'Israël bien sûr c'est la Russie et auparavant et autrefois c'était très difficile pour les juifs de sortir de Russie et revenir s'établir en Israël c'était même interdit de le faire et les quelques personnes qui l'ont fait peut-être à l'époque l'ont fait clandestinement et c'était très compliqué très difficile mais Dieu avait dit au nord donne mon peuple tu n'as comme pas le choix c'est un ordre il faut que tu laisses aller mon peuple il doit revenir dans son propre pays et devenez ce qui est arrivé un certain monsieur Gorbachev est arrivé au pouvoir il a changé des lois a changé la loi du non-retour et ça a permis au moins un demi-million sinon plus de juifs de sortir de Russie et revenir s'établir en Israël c'est vraiment une grande prophétie qui s'est accomplie sous nos yeux il y a quelques années à peine et qui a permis justement à des millions ou des demi-millions peut-être de juifs au moins un demi-million de juifs qui sont sortis de la Russie et sont venus s'établir dans le pays d'Israël et au plus fort vraiment de l'immigration israélienne juif israélien qui sont sortis de Russie pour s'établir dans le pays d'Israël au plus fort vraiment de l'immigration nous cette année-là nous arrivions à Ben Gurion en Israël avec un groupe en provenance du Canada pour visiter le pays d'Israël et puis lorsque nous sommes entrés à la Réogar à Ben Gurion il y avait une activité débordante c'était plein de gens à l'intérieur de la Réogar si bien que j'ai demandé à notre représentant de l'agence qui s'occupait de nos voyages à l'époque qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pourquoi il y a-t-il tellement de monde à l'intérieur de la Réogar ici c'est pas normal et le représentant de notre agence m'a dit ceci et ça m'a vraiment frappé à l'époque il a dit tu n'as pas remarqué mais en même temps que ton avion a atterri sur le tarmac ici à Tel Aviv trois ou quatre autres gros 747 viennent d'atterrir en provenance de Russie et ces avions sont remplis de juifs russes qui reviennent s'établir dans le pays et il m'a dit ces gens aujourd'hui ont quitté leur bureau leur travail leurs usines où ils travaillent pour venir voir de leurs yeux l'accomplissement des prophètes de la Bible et je me suis dit wow souvent nous les chrétiens on n'est même pas au courant que ces prophéties s'accomplissent mais voilà des gens qui ne connaissent même pas vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui n'ont pas encore accepté le vrai Messie et puis ils vont quitter leur travail séculier aujourd'hui pour venir voir de leurs yeux l'accomplissement des prophètes de la Bible alors c'était vraiment quelque chose de très important qui se produisait cette époque-là il y a quelques années à peine qui a permis encore une fois à environ un demi-million de Juifs russes de sortir de Russie du nord du Sept-Antrion et revenir s'établir en Israël pour accomplir encore une fois cette parole-là du prophète Esaïe où Dieu a dit au nord donne mon peuple mon peuple doit revenir dans son pays parce que les prophéties doivent s'accomplir c'est le temps de l'accomplissement des prophéties de la Bible et aujourd'hui ils sont un peu partout ces Juifs russes qui sont revenus s'établir dans le pays d'Israël ils sont dans l'hôtellerie dans la restauration et même il y a quelques années pensées alors que certaines personnes qui étaient avec nous dans ces groupes-là que nous faisons pour visiter le pays d'Israël quelques personnes avaient voulu prendre un taxi pour visiter la ville de Jérusalem et puis le chauffeur de taxi celui qui conduisait la voiture comprenait le français alors il savait il parlait l'évangile il parlait de la Bible et il s'est identifié comme étant un juif russe qui venait de s'établir en Israël et qui conduisait une voiture de taxi pour le moment mais en même temps il était pasteur d'une petite église à Jérusalem alors ils sont établis là ils sont un peu partout et c'est vraiment un grand miracle grand accomplissement de la parole du Seigneur le prophète Jérémie l'avait annoncé il avait même dit on dira dans ce temps-là que ce miracle est encore plus grand que lorsque le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte pour nous établir dans le pays de Canaan alors c'est vraiment intéressant et c'est vraiment confortant on est vraiment comme assuré parce que Dieu respecte sa parole il accomplit ce qu'il a dit et c'est une grande assurance pour nous parce que si Dieu l'a fait pour Israël il va le faire pour nous aussi parce que nous sommes son peuple nouveau en Jésus-Christ c'est déjà la fin de l'enregistrement de cette émission de télévision mais vous pouvez nous rejoindre à www.paindevis.org et si nous pouvons vous aider c'est avec plaisir que nous le ferons si vous avez des questions sur l'enseignement qui a été donné aujourd'hui nous pourrons répondre à vos questions et sur notre site web bien sûr vous y trouverez toutes nos productions sur CD sur DVD et vous avez des blogs où nous donnons beaucoup d'enseignements de la parole du Seigneur sur des sujets différents alors n'hésitez pas contactez-nous à cette adresse de notre site web et c'est avec plaisir que nous pourrons communiquer avec vous et garder le contact surtout avec vous alors que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce et sa miséricorde vous accompagnent toujours devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'évangile à travers le monde entier vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste de Mario Massicotte ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevis.org ou par courriel à info arrobas paindevis.org Sous-titrage Société Radio-Canada www.paindevis.org